j'espère que ça va bien moi ça va sur rien on se retrouve pour un unboxing aujourd'hui c'est un téléphone que je pensais jamais être capable de me procurer que je pensais jamais avoir dans mes mains mais on l'a eu vous savez ça fait un certain moment que j'ai le galaxy z flip 3 de samsung c'est un téléphone écœurant mais à un moment donné moi aussi il faut que je teste d'autres affaires pour vous alors on a ça pensez à qu'est ce qui est sorti dernièrement est ce que c'est samsung est ce que c'est apple et oui c'est apple c'est un téléphone qui est sorti il y a vraiment pas longtemps et oui le iphone 13 pro pour être franc avec vous c'est la première fois que je vais avoir acheté un téléphone apple pro la version genre i que ce soit un pro max pro qui rentre dans la même catégorie fait qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre le pro max puis le pro cette année à part la grandeur de l'écran puis j'ai pas nécessairement besoin d'une si grosse écran que le pro max alors ça c'est l'iPhone 13 pro comme ça vous voyez la boîte est vraiment vraiment rendue petite on ouvre ça tout de suite c'est parti comme vous voyez il y aurait plus de plastique pas pantoute fait que la dernière annonce qu'ils ont fait qu'ils ont dit ils ont vraiment économisé le plastique au complet fait qu'à ce temps il y a juste des petites bandelettes à déchirer puis on est déjà sur le téléphone on ouvre ça et voilà ça s'ouvre assez bien et voilà c'est l'iPhone 13 pro or voyez que les objectifs sont gigantesques cette année on a le mode cinématographie bien sûr on le 121 sur le modèle pro il y avait les couleurs bleu pacifique noir argent et or mais heureusement le bleu pacifique est soldat partout presque alors j'ai poigné le or je trouvais qu'il faisait différent puis c'est la première fois j'avais un téléphone or comme ça en plus je voulais juste vous dire que si vous commandez sur appel ils ont des mises à la production de leur puce alors ça vous prend un mois avant qu'il arrive mais moi j'ai fait affaire avec fils puis avec fils ça m'a pris trois quatre jours avant de l'avoir c'est sûr qu'il n'avait plus beaucoup en stock mais il est solidement beau on a ça wow wow c'est la première fois j'étais en moi là wow ok on dépose ça alors dans la boîte on a bien sûr seulement le fil lightning à usb c'est qu'il y aurait plus de usb et parce qu'on a encore un petit collant ok oui un petit collant qui est même plus en plastique en arrière c'est du papier avec vraiment appel là dessus bravo l'écologie ça vous tire un coeur ça paraît fait comme vous voyez les poignées en vision comme je vous dis les lentilles sont beaucoup plus grosses pour capiter plus de lumière et aussi vous le voyez peut-être pas mais la notch est beaucoup plus petite si je l'ouvre je sais pas s'il va y avoir de la batterie si je l'ouvre la notch est vraiment réduite 20% fait qu'ils n'ont pas rajouté rien mais le monde ça faisait longtemps qu'ils disaient moi ça il y a aussi grosse notch alors que sur les androïdes admettons il s'est rendu un point ou quelque chose de même ils ont quand même gardé toutes les infos là dedans comme vous voyez comme ça c'est beaucoup plus petit on y est 15 dessus que j'adore sur moi et pas de paix d'ouest puis est-ce qu'un c'est la même chose je vous teste ça pendant un bon bout j'ai assez hâte de tester 120 heures c'est pour vrai puis la photo la photo est pareil qui est écœurante il n'y a rien à dire je vais vous voir je capote un peu de l'avoir dans mes mains je pensais jamais être capable ce téléphone là coûte bien sûr 1600 dollars c'est pas donné mais ça c'est compris les taxes 1600 c'est compris il part à 1300 cette année en plus minimum 128 gig pas 64 comme les autres années que je trouve très bien mais c'est un téléphone qui coûte cher la différence avec l'iPhone 13 pro c'est sûr qu'on a pas le le 120 heures sur le 13 normal qu'est ce qui était nouveau du côté de cette année pour les caméras du côté du iPhone 13 parce que les caméras étaient en angle sur moi comme vous avez vu moi j'ai pas voulu le tester si vous voulez je le teste puis vous vous dites c'est quoi la différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13 je vais vous faire une vidéo écrivez ça dans les commentaires mais là je vais aller tester ça on se revoit dans deux semaines puis merci d'avoir écouté c'était vraiment con mais à ce temps avec qu'est ce que les boîtes nous donnent il y a pas grand chose à vous dire sur Yann Monkstein malheureusement mais on saute là dessus puis on se dit à la prochaine merci de l'écoute peace